Vous voulez créer votre propre cloud, avoir votre propre espace de stockage personnel pour ne plus dépendre des services de Google, Dropbox et compagnie Mais vous vous dites c'est trop compliqué, je ne vais pas le faire par moi-même Ça c'était avant, aujourd'hui je vous présente une solution qui est géniale signée Synology, c'est BStation BStation c'est votre cloud personnel à la maison Vous ne dépendrez plus de Google, ni de Dropbox, ni de OneDrive Toutes vos données seront stockées directement dans votre cloud personnel à la maison pour avoir accès à vos photos, vos fichiers de n'importe où dans le monde BStation c'est ça, ça ressemble à un As en un peu plus petit Sur la face avant vous allez retrouver une LED juste en bas A l'arrière un bouton pour l'allumer et pour l'éteindre Un bouton de reset Une prise en USB A 3.2 de première génération Une prise en USB C 3.2 de première génération Une prise RJ45 Et une prise secteur Et c'est tout Le processeur c'est un Realtek RTD 1619B On a 1Go de mémoire, c'est la DDR4 Et il fait 820g Le but c'est pas de le porter, c'est de le poser Donc tout va bien Et je trouve le design élégant, vous pouvez le poser n'importe où Il est sobre, simple, moi ça me convient L'un des gros points forts de BStation C'est qu'il est extrêmement simple à configurer Vous avez deux prises à brancher Chez moi BStation est positionné là Il est raccordé électriquement à mon onduleur Et à ma box grâce à un câble RJ45 Vous prenez ensuite votre smartphone, vous scannez un QR code Et la configuration est quasiment terminée C'est vraiment extrêmement simple à configurer A la portée de tout le monde Grâce à votre cloud personnel, vous allez pouvoir faire pas mal de choses La première chose c'est stocker toutes vos photos dans votre disque dur Photos, vidéos, tous vos souvenirs dans BStation Mais également tous vos fichiers Ça peut être des PDF, des .docs, des fichiers illustrator, des vidéos, tout ce que vous voulez Vous avez deux possibilités pour accéder à vos fichiers Soit depuis un ordinateur, soit depuis un smartphone Et ça, une fois de plus, n'importe où dans le monde Puisque BStation sera connecté à internet au travers de votre box Vous accédez à vos paramètres de BStation Depuis votre navigateur, où que vous soyez dans le monde Les paramètres sont très simples à comprendre Là, vous pouvez venir voir mon stockage BeFiles, ça correspond à l'application qui va gérer tous vos fichiers BeFoto, vos photos et vos vidéos La corbeille Sur mes 4TB de stockage, j'ai 9,46Go d'utilisé J'ai énormément de stockage disponible Je vais avoir la gestion de mes utilisateurs Ça c'est aussi un point très très fort sur BStation Je peux inviter des membres de ma famille, des amis A venir utiliser du stockage Ils auront leur propre espace de stockage Ils pourront stocker leurs fichiers, leurs photos, la vidéo Très facilement Ensuite, j'ai accès au système avec quelques informations sur le système Je vois que le système est à jour, tout va bien Quelques paramètres avancés, notamment en termes de journaux Et d'accès à distance, si toutefois j'avais un problème Et il y a aussi un autre élément qui est très important C'est la question de la sauvegarde Pourquoi ? Parce que BStation a un seul disque dur de 4TB Ce qui est très bien Mais à la différence d'un NAS Il y aura plusieurs disques durs Et qui sauvegardera les données sur différents disques en même temps Ce qui permettra que si un disque est endommagé Vous aurez toujours accès à vos données depuis un autre disque Avec BStation c'est différent Vous avez un disque de 4TB et uniquement 4TB Pas plus, pas moins Il peut donc être intéressant de venir compléter sa sauvegarde Via la solution de cloud de Synology Synology C2 Ou sur un disque externe Et ça vous le gérez dans vos paramètres Je ne sais pas vous Mais moi j'ai toujours mon espace de photos Qui est saturé Que ce soit sur Google Photos ou chez Apple Pendant très longtemps j'ai payé des abonnements Pour avoir du stockage supplémentaire Et ça coûte cher Avec BStation c'est différent Vous stockez tout dans BStation Et vous accédez à vos photos Grâce à l'application BPhoto Sur votre smartphone, iOS ou Android Ou depuis votre navigateur L'interface est vraiment super Vous pouvez venir charger des photos Et après vous retrouvez vos photos Classées par date Classées par lieu La navigation est simple Claire, intuitive Vous avez également des albums J'ai créé 3 albums Mon album MWC avec quelques images J'ai un album pour un tournage Un autre album ici Si vous regardez au dessus C'est vraiment intéressant Parce que vous allez avoir les photos Qui sont récemment ajoutées Grâce à l'IA Et ça c'est un très gros point fort Chez Synology L'IA va reconnaître les personnes Vous allez pouvoir leur donner des noms Et retrouver toutes les photos Qui correspondent à une personne extrêmement facilement Là vous voyez j'ai attribué 3 personnes J'ai les photos qui correspondent à Pépé Des photos qui correspondent à Léonard Et des photos qui me correspondent Bon vous voyez ce sont les mêmes photos Là à côté il me dit Qui sont ces personnes ? Ça c'est moi Donc je clique sur qui est-ce Et je choisis mon nom J'ai les deux personnes Je les fusionne C'est bien moi Je fusionne Qui est-ce ? C'est Léonard Léonard Je fusionne Qui est-ce ici ? C'est également Léonard Je fusionne Comme ça je vais avoir plusieurs photos de Léonard Je vais les retrouver ici Et si je veux retrouver des souvenirs spécifiques D'une personne ou avec une personne Vous voyez c'est très intuitif Et ça c'est l'IA de Synology Qui va le faire grâce au NPU C'est vraiment bien J'ai ensuite des photos classées par sujet Là il me la fait automatiquement Alimentation Par lieu Donc là j'en ai à Barcelone A Paris En Seine-et-Marne De l'identification Des vidéos Vous voyez c'est une fois de plus très intuitif Et ce qui est super bien C'est que je peux partager des photos Avec d'autres personnes Par exemple je vais aller sur une photo Celle-là par exemple J'aurai envie de la partager avec Akis Je clique sur partager Et là j'ai le lien pour venir la partager très facilement Je peux en plus de ça demander un mot de passe Si je veux sécuriser Je peux mettre le mot de passe que je veux Et je peux même décider que le partage expirera à telle date Et après j'ai choisi d'autoriser toutes les personnes disposant du lien A consulter et à télécharger Ou pas De la même manière qu'on peut accéder à ces photos et ces vidéos De partout dans le monde On peut le faire avec ces fichiers grâce à BeFiles Je vais retrouver mes fichiers ici J'en ai mis plusieurs courriers documents Des CV, lettres de motifs Le dossier scolaire de mon fils Les ESTA Le faire par naissance de mon fils Financier, impôts Par exemple je vais aller sur CV, lettres de motivation Je les ai classés par année Je vais par exemple sur mes CV de 2003 Je peux partager mon CV en faisant clic droit Activer le lien de partage Je le partagerai très facilement On peut affiner le classement des éléments Avec des étoiles Vous voyez sur le côté Je peux également mettre des étiquettes Par exemple j'ai mis exemple de lettres de motivation Je les classer en important Je fais un clic droit ici Étiquette Je peux créer mes étiquettes comme je le souhaite Je leur attribue le nom que je souhaite Et je leur mets la couleur également souhaitée Je peux donc stocker, synchroniser, partager très facilement Photos, vidéos, fichiers Avec qui je le souhaite De manière totalement sécurisée Et tout ça sans aucun frais d'abonnement Aucun Je peux aussi synchroniser les dossiers de mon ordinateur avec Bstation Je peux aussi récupérer ce que j'ai dans le cloud Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive Je peux faire des sauvegardes depuis un lecteur USB Depuis un disque externe Bref c'est très complet En plus de ça l'identification est extrêmement simple Je peux m'identifier avec un compte Synology Mais également avec mon compte Google ou mon compte Apple Et j'ai une garantie de 3 ans avec Bstation Donc pendant 3 ans je suis tranquille Je vous ai fait une démo sur Google Chrome Mais ça fonctionne également avec Safari, Edge et Firefox Sur Windows à partir de Windows 10 Et sur macOS à partir de la version 12.3 Mais également sur iOS à partir d'iOS 15 Et sur Android à partir d'Android 8 Sur smartphone c'est également très simple J'ai un dossier Synology, tout ce qui va être Drive, DS File, Photomobile Ce sont les applications qui correspondent à mon NAS de Synology Ici j'ai deux applications pour Bstation C'est Bphoto et Bfile Ça va être le même fonctionnement que ce que je vais retrouver sur la version ordinateur Que je vous ai montré à l'instant Je retrouve toutes mes photos, j'ai mes albums La liste de mes photos que je peux consulter très très facilement J'ai également mes vidéos que je consulte ici directement dans le cloud Je peux les partager très facilement Je vois que ma sauvegarde est terminée C'est une fois de plus très intuitif C'est la même chose pour l'application Bphile Je vois les documents qui ont été récemment apportés Ceux avec une étoile Bon là j'en ai pas mis Mes fichiers qui sont ici Ceux avec une étoile ça permet de les mettre en avant Et de mieux les repérer C'est pratique Mais également ce qui va être partagé Et ensuite j'ai accès à mes étiquettes Le service cloud Enfin bref c'est très simple, très intuitif Et surtout vous avez accès à tous vos fichiers Tous vos souvenirs, toutes vos vidéos N'importe où dans le monde Où que vous soyez En vacances, en déplacement professionnel Ou même de chez vous Et profitez d'un code promo de 5% Pour les 100 premières commandes Avec le code BEE Dépêchez-vous Il n'y en aura pas pour tout le monde Le lien est dans la description Arrêtez de dépenser de l'argent Pour des services dans le cloud Et dépendre de plateformes tierces Créez vous-même votre propre cloud Très facilement à la maison Avec Bstation de Synology Ça fait quelques années Que je suis déjà client de Synology Avec un NAS Pour sauvegarder tous les rushs De toutes mes vidéos Et toutes mes informations personnelles C'est plus complexe à configurer Là avec Bstation Tout est simple A la portée de tout le monde Donc si vous voulez gérer personnellement La sauvegarde de vos fichiers Depuis votre maison Très facilement Foncez découvrir Bstation Je vous mets un lien juste en bas Dans la description Et d'ailleurs Est-ce que vous avez vu ma vidéo Sur les 9 meilleurs smartphones De début 2024 Elle est juste ici Foncez la voir Vous allez être extrêmement surpris Je vous mets un lien juste en bas